Bonsoir, l'heure est grave Alors, Addict Garitos vient de taper, il galère à join A-I-R-E En fait, je sais que c'est pas aussi impressionnant de l'entendre, mais de le voir c'est quand même, c'est une belle agression oculaire En fait, ça ressemble à un glaire Oui, voilà, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de trucs avec L-A-I-R-E qui ne soient pas glaire C'est ça, et du coup, ça ressemble un peu à un glaire qu'on te balance comme ça dans l'œil gauche Et juste pour faire bonne mesure, hop, le petit reste de salive dans l'œil droite Mais du coup, on a malgré tout un problème de join, il est vrai Pour ce losers match, on a fait s'affronter les protos et les erg Puis, dans le match des grands garçons, les protos se sont tapés dessus Maintenant, dans le match des gens qui se sont fait dégommer au premier match-up Eh bien, c'est autour des erg, ces petits insectoïdes De se taper joyeusement Ces petits xénomorphes Un xénomorphes Tu vois, en fait, nos castes sont moins bons quand il n'y a pas de terrain, tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mine Non, je ne peux pas dire une mine Une mine Non, mais de toute manière, il faut qu'on en parle à Anos Mais il ne faut que nous mettre que sur les castes où on sait qu'il y a des terrains Une mine Et d'ailleurs Putain, c'est un meme à donf à Shoes Comment il arrive à ne pas se faire ban pour spam ? Mais je pense qu'en fait, Shoes, il a tellement fait ça Que maintenant, le bot a enregistré que ce compte était plus autorisé au spam que les autres Non, mais tu vois, je suis quasiment sûr que c'est un modo qui a fait ça Sinon, il y aura un message d'une boîte Une mine Un meme Il s'est pris un meme Un meme Ils sont prêts Mon bon Yogo Ok, let's go Nous sommes ready Pour ce ZVZ entre Garitos et Soul Spirit Ça ne va pas être évident pour l'un et l'autre, en fait, je pense D'aller chercher Drogo malgré tout en PVZ Là, pour moi, le but, c'est la non-disqualification C'est ça, la troisième place S'il y a un joueur des deux qui peut tomber Drogo, c'est Soul Spirit Maintenant, j'aurais beaucoup plus cru s'il avait pris une map à Shadow Ce qui n'est pas le cas Voilà, si vous avez raté en début de soirée, bien sûr, si vous êtes sub Vous pouvez directement aller voir en instant replay Et rattraper l'intégralité de cette soirée Avec, en plus, le tchat et du coup, les spams de choses Avant qu'il se fasse ban Avant qu'il se fasse ban Du coup, il va disparaître de la rediff Vous ne verrez pas la pyramide de choses Pour vous qui regardez la rediff Pour vous qui regardez cet instant replay Proposé par le sub de notre partenaire Twitch TV Voilà, n'hésitez pas Et si tu regardes sur Youtube, n'hésite pas à laisser un pause bleu Un pause bleu Un pause bleu Oh putain J'espère qu'il y a des gens qui vont screenshot ça sur la vidéo Youtube Ils vont devoir faire ton intro au pause bleu Avec un gros freeze derrière Parfait pour... Moi j'espère que ce sera la vignette de la vidéo Mais je pense pas, parce qu'on a des monteurs pour mettre des vignettes Oh à gauche, il s'agit de Garritos Pour la team addict Qui lui a posé une noche tranquillement Alors que bon, de l'autre côté On va poser une hatch Mais on n'a pas posé de gaz On n'a pas posé de gaz Et oui, c'est important Mais on s'est surtout posé une super light hatch Alors qu'Agaritos il a posé sa hatch super tôt C'est vrai True fact True fact Après les fake news Les true facts Seulement sur Eogaming Vous voulez lutter contre la désinformation Et les pouvoirs démocratiques qui dérivent vers l'autocratie Et bien suivez Eogaming Essayez-le Et n'hésitez pas à vous abonner Estampiller gauchot sur 1825jeuvidéo.com depuis 2012 Vous pouvez venir les gauchesses de merde d'Eogaming Oui 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 Allez bordel le chat de la suite Merci Sulfat Je suppose que c'est le nom que tu as choisi Avec tes petits chiffres Voilà Dankmims Les Dankmims Super Dank man Ah bah c'était super Dank Dans les années 90 Avant qu'on utilise Dank Spicy Meme Melt Steel Beams Bien sûr Oh putain mec T'es arrivé tellement loin dans le nerdisme Que j'ai fait une overdose de nerdisme Mon cerveau a reboot Mais le pire c'est que c'est même pas du nerdisme C'est du mémisme C'est ouais mais le mémisme C'est quand même Franchement c'est le true nerd de cave un peu quand même Oui et non Tu vois en fait de plus en plus Le mème ça transcende Le mème Je sais bien que le mème a transcendé les trucs tu vois Mais on est quand même un peu dans le nanardisme Du mème Non mais Non mais D'une culture tu vois Le Le Après j'aime bien les mèmes Tu vois déjà Funk a fait une déclaration complètement inappropriée à propos des mèmes Bouh et tout Galerie C'est terminé Ta carrière au cul et tout Comment ça Moi je déteste les mèmes Moi j'aime bien mes gustas et tout C'est un truc qui date il y a 8 ans Qu'est-ce t'as dit Cosby ? C'est ça t'es un normie funka C'est pour ça Le truc c'est que Je sais même pas de quoi vous parlez Non mais le truc c'est que le normie tu vois C'est celui qui pense être inclus dans la culture même alors que clairement il ne l'est pas Alors qu'il y est pas Voilà c'est le mec qui va te sortir un mème de Buzz Light Lear C'est le moldu du monde des mèmeurs Ouais c'est ça Ouais t'es Ou en 2017 des personnes qui te parlent de Haranby Ou tu vois même des personnes qui en novembre 2016 Non mais attends mais Dix-Salt for Haranby tu vois Non mais voilà Dix-Salt for Haranby quelqu'un qui le sort moins C'est le meilleur même de tous les temps Mais sauf que t'es un putain de normie tu vois Ah vache je te déteste Genre mec 2017 Haranby mais Je te déteste Et en 2017 est-ce qu'on meurt sur lui Speedling Probablement pas pour Skullspirit qui pour l'instant nous fait une défense plutôt correcte Même si voilà on se fait un petit peu gratter Il faut choper le cocon de Bainling Et eh bien c'est un péché en fait de crever sur le respawn Oh c'est la merde en fait pour Skullspirit C'est quand même Et le Bainling ? Le Bainling ? Ok 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 le Bainling Ah qui pape et qui fait du dégâts Mais est-ce qu'il fait ce dégâts je ne pense pas ici Les drones qui meurent les uns après les autres Cependant les Arrings de Garitos Qui sont en train de faire la main Est-ce qu'il peut faire la différence Le joueur de Shadid qui essaie de faire la différence Mais il y a tellement de cocon de Bainling Il va pouvoir se faire tomber Et du coup il va tenter peut-être de tomber des choses au niveau de la B2 Le cocon de Bainling qui pète les Arrings de Skullspirit Et là est-ce que Skullspirit peut faire la différence En termes de défense Le Bainling Nest qui est en train de mourir Très très rapidement Les Arrings qui sont en train de faire du dégâts Skullspirit qui essaie de rassembler en urgence des Arrings Pour assurer sa défense des Brutlings Qui peuvent renforcer la position Et Skullspirit qui tient son terrain Mais qui a perdu le Bainling Nest The most epic hype cast of 2017 TKL Call me a rap gun motherfuckers Ouais d'accord ok c'est fait c'est fait Et la deuxième base est prise C'est marrant parce que Garitos on a vraiment l'impression Qui à un moment donné il a dit du coup c'est le moment je vais bourrer Et puis depuis c'est un peu le bordel Skullspirit qui a réussi à récupérer 4 Bainling Qui devrait pouvoir repousser ce pack de Zergling A l'instant et heureusement pour lui Donc il y avait cette B3 un petit peu gourmande Certes mais qui lui permet ici d'avoir au minimum Un tout petit peu de drones Pardon de larves Pour pouvoir contester la grosse reprod de Garitos Oui elle est très grosse Elle est très grosse L'important c'est pas la taille C'est comment on l'utilise Et pour l'instant Et bien la reprod va pouvoir être renforcée Va pouvoir rejoindre son groupe de luit C'est tellement chat Oh le Skullspirit qui l'emporte Le duel extraordinaire Peut être pour la victoire ici Ah là là il est doué ce Zergling Et le rallypoint ici avec des drones au milieu de la map Absolspirit qui a déjà produit des Bainling de l'autre côté Et ici ça semble un petit peu pourri pour Garitos Qui fait 2 Spine en panique Mais attention Attention il y a 2 Bain C'est bien splitté au dernier instant Il va ignorer tout ça Passer au niveau des 2 Spine Crawlers Est-ce qu'il choisit de les détruire ? Il va chercher des drones Il est déçu il n'y a rien 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 Et on compte 7 et 2 Spine Il ne trouve rien Attention le Bainling Qui ne trouvera pas une connexion fantastique Non plus Et là on Mais Attends Oui il a reposé son animiste Ok Oui Ok C'est contrôlé Pour le moment Du coup Alors je sais que c'est une analogie Que j'ai souvent utilisé en fait Mais c'est On adore les analogies Ce combat de D'accord Ce qui est fantastique c'est L'instant bug sur visage Ouka Ah ok j'ai compris c'était de la merde Et du coup Attends Oh non Et euh voilà Il est mort ce soir Voilà Et le cast aussi Oh Ok Mais euh Voilà C'est ce combat de rue Où vous vous infligez Y'a Cosby qui est plié en deux dans le micro C'est pas ça qu'il a dit ? Non c'est pas ça qu'il était pas en train de rigoler ? Ou alors il a toussé dans son micro je sais pas mais ça donnait l'impression d'un mec qui se T'sais qu'il se gosse mais très doucement Oui 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 Ouais c'est le mec qui euh c'est le mime du mec qui J'adore les mimes Love those dank memes Oui 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 Euh voilà ce euh ce combat qui a commencé par euh l'utilisation d'un joli euh genou burn C'est ta première attaque tu mets ton euh ton adversaire euh un peu en pls Et derrière un peu c'est la galère pour remonter dans cette game où on va prendre ça lentement Du côté de chez Sweet Spirit Du côté de chez Garethos Du coup mon premier roll-in n'a pas fonctionné Je vais donc le bourrer et je vais poser le niveau champion pour faire croire que je fais des upgrades Oui 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 Ouais non c'est dur Ouais non c'est dur hein On a vu le nombre de roll-ins et on sait qu'il va falloir réagir en conséquence Du côté de Sweet Spirit et essaye du coup de trouver des kills Les kills pour l'instant se trouvent surtout sur le compte de Larve Et là oui les trucs sont stakés mais les drones ne vont pas mourir Il n'y a pas d'autre painting Voilà on ne peut pas finish Ah par contre le petit run-by de 5 Zerling qui n'avait pas anticipé Sweet Spirit Qui là pour le coup pourrait faire un cardage parce que tout ça c'est gratuit Le balle au dernier instant ça c'est très bien fait de la part de Garethos Par contre les 3 Zerlings qui font le tour Ok on chope des kills de drones ici du côté de Sweet Spirit Cependant l'esprit de l'âme voilà qui est présent ici dans cette game Et l'esprit de l'âme de meurtre de drone du côté du joueur de chez Nyaa Et qui va du coup tenter de rééquilibrer un peu cette game avec des roaches en production Ainsi que 12 Zerlings Ils sont pas là les roaches il a 0 unit sur la map Oh mon dieu Il y a 11 roaches et 16 Zerlings qui sont en train d'arriver Ainsi que 2 spine crawlers Est-ce que Garethos peut passer avec ce complet d'ank all-in ? Bien sûr ici des roaches et des banelings après avoir essayé de bourrer Lin Bale Et attention les roaches qui arrivent un petit peu de toutes les directions Donc du coup pour l'instant Rafa qui est difficile à gagner au-dessus de la queen Qui vient apporter un tout petit peu de son tankiness bien sûr Mais ça parait un peu difficile Les banelings les banelings les banelings les banelings avec les banelings Qui font du dégât danser déjà Et les roaches qui sont en train de percer le roll Et ils sont en train de melt les steel beams bien sûr euh... Fort mondial y blazer j'ai envie de dire Parce que clairement ce split il s'est fait défenser Attends 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 Bretels qui a quand même Beaucoup de roaches dans le orange et dans le rouge Et là il est en train de s'en fermer dans la b1 Sans faire plus de dégâts il ya plus que 18 drones du coté de chez Garitos Il ne peut pas vraiment se permettre de ne pas faire terminer la game maintenant Et il va finir par se faire clear à 3 H contre 2 Ouais à 3 H contre 2, 10 drones ont été perdus Cependant du coup le nombre de drones qui est en train de se réduire drastiquement Du côté du joueur Zerg Rouge Ce qui permet à Garethos de reprendre l'avantage ici avec 24 drones contre 19 Ici on produit toujours plus d'unité de part et d'autre On essaye un peu de prévoir la contre-attaque du côté de Garethos Avec une Spagne qui est en production Les Roches de Souspire Cependant ne bénéficient pas du Speed Roche Et donc on va mettre 1 million d'années à traverser la map Alors que toujours plus de drones sont en train de tomber Garethos qui est en train de faire le top Ouais Garethos qui reprend l'avantage économique ici en prenant ses 14 drones Les Roches qui sont en train de traverser la map pour la 3ème fois de la partie Double Spine vont être produits d'un côté de la carte On verra si ce sera un cancel une fois de plus Mais en tout cas le dernier go Je pense que Soul Spirit a ce qu'il faut pour passer Ça va être son dernier timing Mais les Spines vont vraiment beaucoup apporter Celles-ci sont déjà terminées On va voir s'il peut passer le bon targeting ici sur le premier bending Et là il n'y a rien d'autre pour tanker pour les Roches Donc les Spines qui sont en train de se faire plaisir On pull les drones Ouais on pull les drones Tiens on les renvoie au travail On a essayé juste de temporiser la deuxième Ah la deuxième Spine pardon Mais là les bendlings qui sont en train d'arriver Qui vont peut-être péter directement sur les Spines en construction Ce qui permet de faire beaucoup de dégâts Les Acklingons plus qui arrivent en rapport Qui sont en train de faire la différence ici Pour Soul Spirit qui est en train de bourrer Les drones qui sont poulet une nouvelle fois La Spine qui tombe Et ici Soul Spirit Soul Spirit Il emporte GG Bien sûr Bien sûr Non mais il est vrai Victoire de Soul Spirit A terme Mais ça aura pris du temps à se A terme Eh oui Ça aura pris du temps à se dessiner quand même Mine de rien Parce que vraiment cette game Je parlais du genou Genou burne C'était que ça cette game C'est genre Bon alors là je mets tout dans un coup Mais si le mec ne se relève pas C'est bon j'ai gagné Sauf que le mec C'est le jeu le plus débile Le truc Et le premier qui s'arrête Boit un shot Et les mecs sont en train de vomir Voilà C'est ce qui s'est passé dans cette game Soul Spirit Qui a fini par mettre Eh bien le coup de genou suffisant De genou De genou Effectivement L'ingénu Coup de genou Dans les parties intimes De Garitos Non et puis surtout C'était vraiment le truc Où tu sais C'est le coup Où les deux se tièment Par les épaules Et se mettent mutuellement Des coups comme ça Genre Vas-y Le premier qui tombe Paye sa tournée Et effectivement Là c'est Soul Spirit Qui a fini par l'emporter Donc très 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 bien joué A lui C'était loin d'être garanti Garitos qui A mon avis A fait plusieurs aveux de faiblesse Dans cette game En produisant des spines Régulièrement Tu vois Genre Oui j'admets Que je risque d'avoir du mal à tenir J'ai trop commis sur mon truc Donc j'ai besoin de faire ça Mais qui au final Oui c'est un peu des aveux de faiblesse Mais ça reste les bonnes décisions Dans le scénario où il était Donc on voit Le fait que Garitos est théoriquement Un peu plus faible Que Soul Spirit Il y a un écart Quand même d'être Mon mangroque avec Drogo Oui Mais Où Même si cet écart existe Il serait capable Potentiellement de prendre Cette game numéro 2 Et de nous amener De nous amener A une game numéro 3 De nous amener A une game numéro 3 Merci Funka C'est vrai C'est vrai Après Je trouve qu'on voit Bon c'est encore une fois Sur un match-up Qui est assez volatile Entre deux joueurs Qui comme tu l'as dit N'ont pas la plus grande Des écarts de level Mais si je devais call quelque chose Je dirais 2-0 sur le périte Je trouve que Mis bout à bout Il y a tout un tas De petits ajustements De petits moves de micro Moins d'erreurs D'un côté comme de l'autre Enfin Pardon du côté Ça veut rien dire Moins d'erreurs D'un côté comme de l'autre Tous les deux On fait moins d'erreurs Oui bon Ils ont progressé tous les deux Moins d'erreurs D'un côté comme de l'autre Ça peut fonctionner Dans ce contexte là Ça peut fonctionner Donc ce n'était pas juste Quelque chose qui n'existe pas Mais je pense que Dans l'idée de la phrase Que tu voulais faire Mais ce n'était pas ça Que je voulais dire Effectivement Moins d'erreurs du côté Chez Soul Spirit Cette capacité à terminer la game Voilà Il a quand même Reporté la partie Donc point pour toi mon ami Mais Mais non Mais une solidité globale Sur son niveau de jeu Sachant que c'est lui Qui est agressé en plus On sent quand même Que d'un côté T'as Garrito Ce qui veut être celui Qui contrôle Le tempo de la partie En étant le premier agresseur C'est un Soul Spirit Qui encaisse Encaisse très fort En perdant sa deuxième match Il est quand même mis derrière Il reprend les bonnes décisions C'est lui qui remonte cette game Et il le fait avec Pas mal d'aisance je trouve J'ai envie de dire Que de manière maintenant En fait D'un côté Les Zergs européens C'est les meilleurs joueurs De ZVZ Il y a trop de Zergs en Europe Et tu sais C'est pas C'est pas une discrimination C'est pas un wine C'est un fait Je veux dire Il y a beaucoup trop De Zergs en Europe On pourrait parler Pendant des heures De pourquoi Mais c'est comme ça Et du coup Les joueurs Zergs Qui sont en train d'arriver Et qui sont sous spirit Qui sont Garitos C'est des joueurs Qui se doivent d'être Bon en ZVZ Donc à partir du moment Où tu as le moindre écart De niveau entre ces joueurs S'ils se retrouvent dans le match-up Et là c'est le cas Le joueur le plus avancé En ladder Est le meilleur joueur de ZVZ Parce que c'est un joueur Qui va traiter des games Avec Stefano Avec Namchar Qui est un fucking expert Du ZVZ Avec en plus Une méta pas dégueulasse Avec Denver Qui est de Qui va juste De meilleur en meilleur Genre moi ce joueur Je l'adore Genre il fait que s'améliorer Et il plaît le swag Donc il est génial Et Il est génoil Il est génoil Je ne l'ai pas parlé Depuis 45 secondes Du coup j'ai oublié Je ne sais plus parler les gars C'est le problème De chez les casters Si on ne parle plus Pendant trop longtemps On oublie comment parler C'est ça On est obligé de maintenir Et c'est ça en fait On est tous malades C'est pour ça qu'on fait ce métier C'est obligé de raconter des trucs Sinon c'est terminé La communication Pour le restant de ta vie Pour être caster Vous devez être atteint d'une maladie rare Qui vous empêche de parler Si vous ne parlez plus Pendant plusieurs minutes C'est ça C'est un espèce de speed inversé Où au lieu d'aller à 60 km heure Avec ton bus Faut te mettre à parler Et Non ouais c'est une analogie Beaucoup trop complexe Ouais non clairement Genre j'ai senti le truc nul arriver Bah justement c'était nul Et je m'arrêtais au fur et à mesure Et t'étais là en train de dire Oh le con il allait là Et tout en train de faire cette Tu vois ce que je veux dire Double mime Je pense que t'aurais pas dû retenter ce trait Le double mime a plu J'ai entendu un vieux rire Mais oui Ouais mais Là t'as rigolé Cosby c'est quand même Un sacré normie Vous êtes infâme Du coup j'ai envie de me lever Pour aller remplir ma chope d'eau Parce que j'ai beaucoup trop soif Tu sais y'a pas que de l'eau Oui mais là je ne suis intéressé Que par Cette douce boisson Je vais d'ailleurs aller le faire Pendant qu'on fait un travelling sur l'Overlord Ok Travelling sur l'Overlord Pendant ce temps là Le spilling qui a été lancé Un petit peu en avance Vous le voyez du côté Non mais t'inquiète T'inquiète Allez Oh merde Voilà Excusez moi Excusez moi pour ça C'est une erreur Une erreur dramatique Pour laquelle je m'excuse Bien évidemment Ici attention du coup Au spinning qui a été lancé Légèrement en avance Du côté de Soul Spirit Également du coup Le bending nest Bien entendu Ainsi qu'une base Qui est un petit peu en retard C'est tout à fait normal On est en train d'avancer Toujours plus loin Dans la technologie Et du coup dans la capacité A bourrer Ici on le voit avec 8 airglings qui sont en production Ce qui fait quand même un sacré écart Et il va être à même de défendre Selon moi Je vois quand même Et bien donner le secret Et bien donner le secret A Gariton sur mon dieu Tous les bending ont pété D'un coup ici Et les deux queens Qui pourraient tomber La première Va définitivement tomber Pour la deuxième C'est plus complexe Cocoon de Bendling qui arrive Targeté C'est tombé Un Bendling qui a réussi à sortir Mais ici on essaie de le target Ok non On va pas réussir à le choper Les airglings de Soul Spirit Qui veille au grain Ici Et qui arrive à défendre On a Bendling qui est Et le trouvé son choix dans la ligne Mais un mec qui va pas réussir On va faire un peu de dégâts Sur la spine Mais c'est loin d'être insuffisant Avec derrière la connexion Du Bendling sur 3 airglings On a un Soul Spirit Qui sur cette agression A mon avis Est quand même légèrement perdant Ouais Soul Spirit Ouais Oui excuse moi J'étais pas certain Ouais ouais effectivement Bah en fait le truc c'est ce que je disais Dans l'instant qui précédait la fight C'est Le build order de Garito C'est le truc exact pour défendre Ce que fait Soul Spirit C'est à dire que Tu fais tout en un tout petit peu plus lent Mais t'as plus de drone Et au final Le temps que le mec traverse la map T'as plus de drone Mais t'as autant d'unités que lui Tant que tu prends pas de connexion catastrophique de Bane Ça se défend Et pour le coup C'est le cas avec une game Qui est somme toute assez équilibrée ici Avec la même population de part et d'autre Même un tout petit avantage de Pardon De collecteur du côté de chez Soul Spirit Qui a bien droné Juste après avoir fait sa première attaque Mais là ça va vraiment être le jeu du chat et de la souris Au niveau économie Les deux vont squeezer des drones D'un côté comme de l'autre Et ensuite peut-être agresser avec les Roach Warren Qu'on voit des deux côtés Le bon scout entier là De la part de Garitos Mais qui pour le coup Lui n'a pas détruit d'économie Quoi que ce soit Pas un seul drone tombé C'est ça Et qui va perdre ses deux airings Sans pouvoir trouver le moindre Qui est la chambre d'évolution Enfin chambre d'évolution Et le Roach Warren Qui est rajouté comme tu le disais Et la petite panne pour le football Ok on a vraiment envie de se sentir safe Ce qui a encore une fois fait partie des aveux de faiblesse de Garitos Ça c'est une erreur qu'il avait déjà fait à la game numéro 1 C'est ça Et c'est dommage Mais voilà Du coup on comprend mieux les aveux de faiblesse Oh Garitos a peut-être regardé Chardon le jeu Elle est pas mal cette base Je vais donc aller la prendre Bah en soi j'ai envie de dire why not Tu vois En soi c'est pas un choix déconnant de B4 Enfin une fois que t'as le creep là Bah t'as tout contrôle sur la map C'est cool Maintenant il faut ne pas que tu te fasses voir Il faut que le truc soit sécurisé Mais une fois que c'est le cas T'es plutôt pas mal Je pense Cependant 4 bedlings qui sont en train d'arriver ici C'est des bedlings de Soul Spirit Qui ne devraient pas suffire à burster la spine Mais attention quand même Est-ce qu'on pourrait rajouter derrière ces bedlings Très très mauvaise idée Là si tu vas dans la spine Est-ce qu'il a vu les drones ? Je crois qu'il les a vus Ça serait étonnant quand même Non ouais non peut-être pas en fait Il est juste en train de se placer Pour aller voir un petit peu ce qui se trame de l'autre côté Oh il en profite ici qu'elle n'était pas enterrée Pour aller burster Du coup pas d'armure Par d'armure sur les spines C'est ça Et pendant ce temps là du coup On est en train de traverser la carte avec Soul Spirit Son timing supplémentaire Il y a 37 d'armie supply à 19 4 spine crawlers instantanément en production Au vu du scout Et c'est là qu'il va peut-être le payer Cette proxy hatch de la part de Garitos ici Qui pour l'instant ne lui apporte rien On paye également double upgrade Et le Roach Warren qui va être le premier à être ciblé Par contre les spines se terminent Donc mine de rien C'était peut-être le move rentable ici de temporiser Quoique il y va Soul Spirit il a l'air d'estimer Qu'il peut passer Que son écart d'armie supply Il va lui permettre de fighter sous 4 spines Pour l'instant 2 Les 3ème et 4ème ne sont pas sortis encore Ouais c'est peut-être ce qui pourrait faire la différence Parce que si il y avait 4 spines ça serait clairement impossible de passer Ici la première qui est en train de tomber Mais les deux autres qui sont spawns Et du coup instantanément C'est Roach qui sont dans une merde incroyable On fait des cocons de ravageurs Pour nullifier l'agro Plus que de tomber les ravageurs Ça nullifie l'agro Mais là il y a rendu un très très bon target De la part de Garitos Qui allait choper les cocons Du coup récupérant un peu de gaz de son adversaire Des bending qui sont en cours de production De la part de Garitos Pour essayer de tenir Est-ce qu'il est en train de le faire ? Oui le joueur addict Qui est en train de le faire Sa défense est solide C'est à ult Ça lui a coûté par contre une chier de drone 10 au total Pour une économie assez limitée des deux côtés On a réussi à sécuriser B3 Par contre pendant ce temps là Du côté de chez Soul Spirit Donc malgré tout La suite de cette game C'est qu'on n'était pas dans un all-in complet On a bien droné derrière On a sécurisé une troisième base Donc somme toute pas énormément de problèmes Et il est déjà en train de penser à sa première agression Il a quand même pris un réel avantage Soul Spirit sur cette fight En dépit du hold un peu héroïque de Garitos je trouve Oh ouais non clairement On est sur une prise d'avantage Du côté de Soul Spirit Maintenant il faut se rendre compte Qu'il y a aussi cette base au nord Parce que si cette base au nord Elle n'est jamais vue C'est une base sur laquelle Tu vas pouvoir transférer Ad vitam aeternam des drones Ici des Benlings qui tendent un peu le tout pour le tout Est-ce qu'on arrive à trouver des kills dans les drones ? Oui Il y a deux Benlings qui passent Et qui prennent 5 drones 5 drones et pas mal de larves Je dirais au moins 4-5 qui sont mortes Au niveau de cette base Il n'avait pas besoin de ça Garitos Il va avoir du mal à reproach Au niveau de son timing de l'air Il n'a pas oublié de le lancer Il a aussi Ni cancel son plus en attaque Mais ni sa carapace Donc à terme il va avoir cet avantage d'upgrade Du coup tu aurais tendance à dire Bon bah il va peut-être bourrer Full Ling etc Mais il est quand même en train de payer un l'air Qui ne lui sert pas à grand chose Donc à la limite Il aurait peut-être pu accepter le fait que Il n'allait pas rejouer une macro Je ne suis pas d'accord avec Ce l'air et cette tech double upgrade Enfin là il est loin de pouvoir payer le 2-2 Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il veut en faire Il fait beaucoup de Zerling Et c'est normal C'est la seule force qu'il a dans cette game C'est d'avoir 3 hatches Plutôt que son adversaire le croit Et 2 upgrades pour les glings Autant en faire Et surtout ce phare de ma part Il n'a jamais reposé le roadshow Effectivement Ah sinon il a reposé par exemple Il a reposé Mais euh... Ouais il va payer double upgrade Zerling Double upgrade Zerling Après si tu estimes que la game va durer Bon bah il n'est pas censé mourir là Tout de suite maintenant Mais il est quand même assez largement Supply block Et c'est une très bonne map pour Zerling Enfin il y a des passages dans tous les sens Et c'est aussi un truc où Si ton adversaire il ne produit pas massivement Des bendings Bon là on voit une production de bêche Mais justement mais c'est déjà un peu light Enfin... Et puis 4 bendings Ca fait de la fin C'est pas si intéressant que ça Contre des Zerling 1 plus 1 de défense Ouais non mais clairement Et surtout des Zerling qui vont commencer à être Plus 2 ou voire plus 3 attaques Et qui potentiellement à terme Dans la game Si la game dure vraiment Pourrait avoir le crackling Et des vrais de défense Ca va trade correctement Contre des bendings Donc euh... Avec sa base qui est cachée Du coup la prise d'une B3 Qui a en fait sa B4 S'il prend vraiment un lead économique Qu'il dépense L'essentiel de son miner En Zerling Et que derrière Il va chercher des mutats Il aura des Zerling très améliorés Et des mutats Pour le map control Slash du dégâts dans l'économie Je pense qu'on a un Garitos Ce qui a un plan Mais ce plan Il tient que sur une jambe Bah le plan c'est déjà Je ne meurs pas Contre cette massive attaque de Roach Parce que clairement Il y a beaucoup plus de drones Du côté de chez Garitos Il a pas droné du tout Soul Spirit 70 de pop avec Mass Roach Voilà c'est simple Il a le plus 1 d'attaque Ce qui va pas lui apporter grand chose Du fait du plus 1 de défense De ses Zerling Mais il y a quand même Que 22 d'armi supply Contre 73 Donc mine de rien Si on arrive à traverser la carte Et c'est le cas Du côté de chez Soul Spirit Pour l'instant on n'est pas emmerdé Encore une fois Le trick des Cocons ici Pour empêcher un de ses Roaches De mourir Il va d'ailleurs en faire un Ravageur Au total Et je pense que ça Il peut pas hold Garitos Attention quand même A la connexion de Bainling Qui pourrait attendrir un peu la chair Sur ses Roaches Pas mal de Roaches qui meurent Pas mal de Roaches qui sont dans le rouge Mais là on fait un certainement Des Cocons de Ravageur Du coup ça va être compliqué A tenir quand même Du côté de Soul Spirit Qui n'a pas tant que ça De Zerling Pardon Et qui n'ont pas encore Le plus 2 d'attaque Il vient d'utiliser tout son gaz Pour faire des Bainling Alors qu'il a sa Spire Qui se termine Et ses Bainling Ne feront pas la différence Je vous le garantis Le plus 2 d'attaque Va être Dinaï Et Soul Spirit Qui joue une très 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 bonne game Ici face à Garitos Qui avait un plan Et un style de jeu Tout à fait intéressant Sur cette carte Mais qui arrivera pas A le mettre en place Il y a trop pour Soul Spirit Et avec ce trop Et bien il va y avoir Surtout l'opportunité De jouer contre Petit Drogo Ouais Le portiliste de jeu Contre Petit Drogo Peut-être Pour un PVZ victorieux Et aussi et surtout De s'assurer La place en Underdog Saison 35 En tous les cas Garitos ici Qui n'a pas forcément Envie de kiffer Il espère un petit peu Il a des mutats qui sortent Réussir à faire la diff Mais ouais Mais il y a des mutats qui sortent C'est pas 25 Tu vois Il y aurait 25 mutats qui sortent Il va y avoir 7 mutats Qui vont sortir Gigi Gigi Garitos Qui sort en 4ème place Et qui comme vous le disait TKL tout à l'heure Et bien va devoir repasser Par le Qualifier C'est ça Mais d'un côté Garitos c'était L'Underdog De cette poule Donc très clairement C'était la place Qu'on attendait de lui Maintenant Une 3ème place Pour Soul Spirit C'est pas déconnant Est-ce qu'on peut Battre Drogo ? Il a été tilté par Shadow Et est-ce qu'il a réussi à se débarrasser C'est ça en fait la vraie donnée Parce que s'il est vraiment tilté C'est le moment où Shadow Il n'a pas juste une fenêtre d'opportunité Il a un fucking Soul Spirit Tu veux dire ? Oui Soul Spirit Il a une fucking bévitrée Face à Petit Drogo Face à Petit Drogo Non mais Bon Encore une fois C'est du call comme ça Mais Shadow A son numéro Très bien En PVP Mais je vois pas Drogo lâcher un BO3 en PVZ Improbable Improbable Mais Highly unlikely Est-ce que c'est impossible ? Is it impossible Funkadelic ? Eh bien I do not think That it is impossible Eh bien nous allons Aligulaquer Cette confrontation Le professionnalisme Bien sûr Un tweet de la part de Funka Merci Funka Pour ton tweet N'hésitez pas à réagir Avec le hashtag OGSCDFDP Je voulais savoir si le chat suivait Et ça je pense que c'est Un énorme mytho C'est ça Bullshit Et donc du coup Ce n'est pas acceptable Donc nous sommes dans un Best of 3 Entre Petit Drogo Tu peux passer sur notre écran Et notre ami Soul Spirit Et même si tu ne veux pas En fait Et Show me the future Large advantage For Petit Drogo Non après ils ne sont pas beaucoup joués Ah si Non Pas tant que ça Mais bon 89% à 10% Enfin bon Il n'y a pas besoin Non mais c'est un joueur Qui est sur les radars Et un qui ne l'est pas Bien sûr Après la forme Bon après tu me diras le sample Le sample Vraiment c'est une histoire de ça C'est genre Un gars qui va avoir Un petit hello Parce qu'il ne fait pas suffisamment De matchs qui sont scorés C'est à dire A mon avis Soul Spirit Il joue Il a peut-être Ses poules de Dreamhack BYOC Ou la Dreamhack Tour L'année dernière Et puis de l'Underdogs Ouais Non clairement On ne voit pas trop ce qu'il y a d'autres Encore de dispo Des qualifiers C'est ça Et c'est parce que Soul Spirit C'est un joueur qui est extrêmement jeune Qui a 16 ou 17 ans Ouais c'est ça Et voilà C'est là la marche quand même A grimper pour Soul Spirit Sur ce prochain match Voilà Merci du coup à Ali Gulak Un très bon site Qui avec Wikipédia En fait Permette une compréhension Du scope Starcraft 2 Assez facile Alors de Starcraft 2 Mais aussi Des autres jeux Dans le cadre de Wikipédia Shadon devient le joueur Avec le plus grand nombre De wins En underdog 97 Et dépasse le record De Lilbo 95 Merci Mais attends PuissanceZVZ Qui dit Le winrate de Lilbo 76% 95-30 Quand même Le salaud Reste cependant bien supérieur A celui de Shadon Qui est à 59% Et Lilbo qui répond Cela va de soi Il a été réactif Et tout c'est beau Mais j'avoue 76% de winrate Dans un tournoi C'est quand même assez solide Il nous manque un petit peu Et David Big up at work Si tu nous regardes Puisqu'il était arrivé En finale de la Dreamhack Sur Overwatch Donc d'ailleurs Il était dans un mix Avec Marine Lord et Shubbs Du coup deux autres joueurs De Starcraft Mais non sérieux Le mix Avec Em Lord et Shubbs Elle est en finale de la Dreamhack Ouais Et ils étaient contre Gamers Origins Je ne sais pas s'ils ont gagné Je ne pense pas qu'ils ont gagné Non ils ont perdu Ils ont perdu Mais voilà T'es en finale de la Dreamhack C'est marrant ça Et tu fais un mix Avec tes anciens potes Bon voilà Shubbs et son attitude Marine Lord et son attitude Ça doit être très drôle Vous vous en rendez peut-être Un peu moins compte Mais son attitude aussi Et pourtant ils ont réussi A faire fonctionner un truc Des grands gars Franchement Je pense que ça doit fous le même Justement tu vois Il doit y avoir une mémerie Assez intense Chez ces jeunes gens Je pense que le mémeur du groupe C'est réellement Marine Lord Avec les autres C'est l'énormiste qui essaye D'accord Et bien voilà Je pense que Lilbo et Shubbs Et surtout Shubbs C'est l'énormiste qui essaye Oh la vache Oh la vache Et bien c'est dit Le call out est fait Ça va se barrer On succede bien sûr Pour ceux Sur le groupe Starcraft de France Je pensais que ça allait faire une vanne Tu vois Rajouter Remettre notre pseudo Genre faire apparaître Un lower third Qui attire mon oeil Pour ne même pas faire une bague Nico Tu vieillis On va partir en pub Pendant que Nicolas Va prendre en considération Ce que je viens de lui dire Et on revient avec Le deciding match Ce soir Entre Drogo Et notre ami Soul Spirit C'est tout de suite Après la pub Dans Underdogs Les débires 1 Les débires C'est tout de suite C'est tout de suite